Dans beaucoup de pays, pour les jeunes filles et femmes, avoir ces règles ressent plus un combat pour sa dignité et sa santé qu'à un sucre naturel. Il faut que ça change, c'est le cri de cœur de l'association Paloubde qui oeuvre à briser les tabous sur les menstruations. Elle a organisé en ce sens, en collaboration avec ses partenaires, une journée de partage d'information au profit des jeunes filles et femmes de la commune rurale de Pabré, une activité qui a rempli de monde la salle des fêtes de la commune de Pabré le 19 mars dernier. On s'est rendu compte qu'au niveau des élèves, surtout au niveau des filles, quand elles ont leur menstruation, elles rencontrent pas mal de difficultés, surtout dans le milieu scolaire. Également à l'école et à la maison, il se trouve qu'avec les parents, elles n'ont pas toutes les informations qu'il faut. Déjà au niveau de l'établissement, elles ont des informateurs, certes, avec les anciennes, mais parfois ce n'est pas toujours dans tout ce qu'elles vivent, parce qu'elles vivent certaines réalités qu'elles ne peuvent pas du tout en parler. Donc, nous, au niveau de l'association Palobdé, bien sûr, on est soutenu par notre partenaire qui est l'entreprise Palobdé, qui confectionne les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. On a pensé à comment faire pour aller au-delà. Bien sûr, même si on a des serviettes hygiéniques lavables, c'est déjà bien, mais avoir l'information et surtout connaître comment cela se passe à l'intérieur de notre corps, comment on peut vivre sereinement nos périodes de menstruation, vraiment, sans honte, sans gêne et être épanoui. Donc, c'est cela qui a prévalu à l'organisation de cette journée. Rassembler les parents et les jeunes autour des questions liées à l'hygiène et du supplément menstruel est tout l'enjeu de cette activité. Communication sur la gestion des gênes menstruels, échanges, témoignages de femmes, ateliers et concours de pitch étaient au programme. Nous n'avons plus peur de l'honneur, car nous allons compliquer ce phénomène naturel. Nous avons envie les filles d'avoir une hygiène impeccable. Nous les parents, à la suite aujourd'hui, nous les marchons, nous déchirons de soutenir nos chers pendant leur ère. De quoi donner l'information essentielle à ces jeunes participantes dans la gestion de leur cycle menstruel. Dans notre société, nous sommes dans le champ et le champ, c'est les filles et les garçons. Associer les garçons parce que ce sont des futurs pères de famille. Et qui dit père de famille aura une femme à gérer, aura sûrement des filles à gérer. Et également, elles ont des soeurs, des petites soeurs ou bien des grandes soeurs. Donc, ce qui veut dire que s'ils ont déjà l'information, ils vont déjà transmettre ça au niveau de leur soeur. Et pourquoi pas les céder à vivre sérieusement ces périodes. Et bien sûr, plus tard, avec leurs filles, ils vont expliquer ce que c'est que les règles sans tabou à leurs filles. En fait, c'est ça l'objectif. La menstruation en tant que fonction clé du système reproductif et de l'appareil génital fait partie intégrante de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes. L'Afrique a pour mission de commercialiser, de produire de commercialisation, des produits d'hygiène réutilisables. Et ceci pour lutter contre la précarité dans la gestion de l'information. C'est pour cela que nous avons tenu à accompagner l'association Paloble. Et accompagner avec du matériel parce que l'association Paloble vise à ce que les femmes vivent en harmonie avec leur cycle menstruel. A travers des événements comme celle-ci, Caravane de Rouge de Vie. Et nous, nous accompagner avec les produits d'hygiène pour vraiment que cette action soit pérenne dans la vie des femmes et des jeunes. Pour l'association Paloble, il faut que ce sujet soit concilié comme la fête de tous, pas seulement celle des femmes. Et cela passe toujours et encore par la priorité de la communication. Dans la vie, il y a le rouge, et dans le rouge, il y a la vie. Dans la vie, il y a le rouge, et dans le rouge, il y a la vie. Dans la vie, il y a le rouge, et dans le rouge, il y a la vie.